Donc, doucement, là, comme il reste trois minutes, je vais juste expliquer un peu. Donc, le forum qu'on organise aujourd'hui avec l'association The Craft Project est organisé dans le cadre de la mobilisation, souvent les métiers d'art. C'est une mobilisation dont les professeurs et les étudiants sont à l'initiative. Pardon, cette phrase n'est pas du tout correcte, mais vous voyez, c'est les professeurs et les étudiants, ça a commencé à l'école Boulle, mais maintenant, ça concerne les étudiants de toutes les écoles de France. Pour dénoncer la réduction drastique des heures d'enseignement en atelier dans le cadre de la réforme du diplôme d'ENMAD. Donc, la plupart d'entre vous sont étudiants en DNMAD, donc c'est pour ça que vous êtes là. Et nous, Craft Project, on a organisé ce forum pour vous permettre de poser des questions aux professionnels des métiers que vous êtes en train d'apprendre, mais en fait, on a des angles qui sont très larges, donc quel que soit le métier. Aujourd'hui, Nicolas, il est diplômé de menuiserie en siège, mais c'est surtout et d'abord un entrepreneur dans le métier d'art. Donc, c'est pour ça qu'on a imaginé cette session pour qu'ils puissent répondre à toutes vos questions. L'association Craft Project, elle existe depuis le mois de septembre. Vous pouvez adhérer, c'est une adhésion libre, ça veut dire que si vous êtes étudiant, vous mettez zéro et vous payez zéro et ça vous permet de rejoindre l'aventure. Ça nous soutient dans les efforts qu'on fait parce que ça veut dire qu'on sent qu'on est utile et c'est important quand on se mobilise tous bénévolement pour ces causes-là. On vous écoute en fait comme c'est la première année de l'association. Voilà, là, le forum, on l'a mis en place en une semaine. Je remercie Colline et Maricine qui ont bossé comme des folles dessus. Donc, si vous trouvez que c'est utile, adhérez. Et vous nous connaissez normalement sur les réseaux sociaux, thecraftproject.fr. Il est 9h et je promets qu'à partir de maintenant, je me tais. Je ne suis plus que le coach technique de ce Zoom. Fabrice, je vais te laisser prendre la parole, te présenter et présenter ton invité. Oui, d'abord, un petit rappel pour toutes et tous. Un grand bonjour et un grand merci d'être présents parmi nous. Un petit côté technique, dans un premier temps, notez que cette session est enregistrée, que vos micros sont coupés de manière à avoir un échange assez fluide entre chacun, mais qu'en cliquant sur la discussion en dessous, vous pouvez poser toutes les questions que vous me passez par l'esprit, dont vous pouvez vous donner comme thème avec Nicolas. Voilà, on regardera les questions avec, je regarderai avec Raphaël vos questions et on notera les plus pertinents, qu'on vous reprend peut-être par foule, de manière à ensuite vous donner la parole, vous poser directement ces questions à Nicolas. Nous vous rappelons que tout le monde est invité à participer, mais que la priorité va être donnée à nos étudiants au niveau des temps de parole, mais on essaiera de répondre à toutes les questions dans l'heure qui n'en est pas partie. Alors, moi, aujourd'hui, j'interviens comme modérateur. Alors, il faut savoir qu'effectivement, je suis enseignant à l'école Boulle et qu'avant, j'ai également été, comme Nicolas, salarié et un petit peu entrepreneur. Je suis un enseignant qui est plutôt polycompétent, parce que de par ma formation, mes bases et mon expérience, je suis à la fois enseignant en ébénisterie, surtout sur les machines à bois, mais également en technologie du matériel au bois et ce qu'on appelle maintenant MCR, donc enseignement appelé le dessin de construction. Je suis également formateur au GRETA pour les reconvertions professionnelles pour les adultes. Et puis, sur mon temps libre, je restaure des vieux avions. Alors, peut-être que les gens vont en parler un petit peu. Moi, mon objectif, c'est de garantir votre instruction professionnelle. Ça, c'est important. Vous soutenir et vous épauler, notamment dans tout le début de votre vie active et de vous donner des clés pour que vous soyez plus fort que moi. Alors, j'enseigne à la fois en FMA, la formation historique de l'école Boulle, on va dire, et en DNMAD. On va dire que ma spécialité, c'est de donner les bases. Donc, c'est un socle qui, ensuite, va vous permettre de pouvoir évoluer. Imaginez, je dis souvent à mes élèves, je suis là pour vous mettre une petite graine, je vous mets dans la terre et je vais aider à ce que vos racines soient bien stables et que vous puissiez ensuite vous développer par vous-même. Je vais baser ma pédagogie sur trois mots. Alors, ça, ça me vient d'un de mes collègues éminents collègues de la culture au design, d'art appliqué, qui s'appelle Éric Dubois, qui dit souvent, questions, hypothèses, réponses. Beaucoup de questions que peuvent se poser des élèves qui sont débutants, ou notamment beaucoup de questions quand il s'agit de concevoir un projet. Donc, l'idée, c'est que quand un élève vient me voir avec une question, je lui demande souvent de me dire, mais quelles sont tes hypothèses ? Donc, il reprend de bosser, puis quand il revient avec les différentes hypothèses, ensemble, on va trouver des réponses qui vont l'aider dans la fabrication de son projet. Donc, on travaille vraiment dans cette démarche questions, hypothèses, réponses. Je suis tombé dans la marmite des Mekedars assez jeune, quand j'étais à peine en troisième, mais depuis tout petit, je suis amoureux du matériau bois et fasciné par les vieux avions. J'ai fait une formation, dans un premier temps, j'ai pas eu la chance d'entrer à l'école boule, j'ai déjà fait un CAP avant de réintégrer la FMA. Ça, c'était quatre années qui ont posé mes bases, finalement, dans le métier, où j'ai surtout appris à dessiner, à concevoir, à fabriquer, notamment beaucoup de mobilier de style. Et durant ces années de FMA, il y avait des grandes de créations qui ont progressivement germé pour ensuite enchaîner en DMA, où là, j'ai davantage persévéré sur les techniques de fabrication contemporaine, travaillé sur les différents matériaux, toute la richesse que peuvent donner ces écoles, ces études supérieures en DMA, qui maintenant s'appelle le DNMAD. Mon DMA en poche, j'ai tout de suite été travaillé. Je voulais absolument bosser, moi. Il fallait que ça avance. Et j'ai eu la chance d'intégrer un bel atelier des bénisteries contemporaines qui s'appelle le groupe Xylos, qui sont installés rue de la Roquette. Alors, on est en 2001, et ils viennent de gagner le prix de l'intelligence de la main, le prix Villane-Bétampour. Un atelier, une très grande exigence technique. C'était au sommet du mobilier contemporain. À ce moment-là, on ne travaillait que sur des pièces uniques. Là, l'exigence était extrêmement importante. Et c'est vraiment là que j'ai pu poser mes bases, où j'ai vraiment fait mes armes, apprendre réellement ce qu'était le métier des bénistes. Encadré également par un maire du Robillette France. Et ces trois années, chez Xylos, ils m'ont été extrêmement formatrices. Et parallèlement à ça, j'avais deux autres boulots. J'étais déjà formateur à la ville de Paris. Je venais des produits soir. Et le samedi matin, je formais des adultes sur un CAP d'ébénisterie. Et l'après-midi, j'étais animateur d'aéromodélisme. Je m'occupais de T, qui était entre 9 et 15 ans, où j'apprenais à fabriquer des vieux avions. Et puis, un jour, il y a un de mes amis qui m'appelle, qui me dit, Fabrice, il faut que je fabrique un Blériot. Un Blériot, forcément, je connais, de par ma passion pour les vieux avions. Il me dit, moi, techniquement, je sais le faire. Le moteur est mécanique, c'est bon. Alors, la partie bois, je n'y connais que dalle. Il faut que tu m'aides. Et c'est comme ça que, du coup, j'ai quitté Xylos pour m'installer en tant que menuisier aéronautique et pouvoir faire à la fois mes deux passions, travailler sur le matériau de bois et sur les vieux avions. Et c'est tout ce que j'ai pu apprendre à l'école, toutes mes bases techniques qui m'ont permis, aujourd'hui, de faire revivre ce métier qui est menuisier aéronautique. Et puis, un jour, on m'a appelé pour me demander de faire des remplacements à l'école Boulle. Et puis, aujourd'hui, ça fait 14 ans que j'y enseigne, que je suis resté sur l'école. Pendant deux ans, j'ai à la fois été… J'ai continué d'être entrepreneur et à la fois d'être prof. Et à un moment, j'ai décidé de me consacrer qu'à la pédagogie. Pendant ces six années d'entrepreneuriat, ça m'est arrivé, de temps en temps, de passer la main à un de mes amis qui, lui aussi, se mettait à son compte. Et pour l'idée, notamment, à faire ces petits chantiers. Et c'est comme ça que ça nous arrivait souvent, Nicolas, de bosser un petit peu ensemble. Et je pense que maintenant, il est temps de te donner la parole, que tu nous expliques un petit peu également quelle est ta vie. Du coup, Nicolas, c'est quoi ta vie ? C'est quoi ton parcours de formation ? Donc, forcément, comme tu le sais, vu qu'on était dans la même classe, j'ai fait une formation de métier d'art à boule en spécialité de nomiserie en siège. Donc, déjà, c'est vrai que pour commencer, ce n'est pas évident de raconter 25 ans de ma vie professionnelle en cinq minutes. Moi, j'ai dit, ce n'est pas facile. Tu l'as très bien fait. Mais du coup, effectivement, j'ai un cursus que j'ai fait. Je suis sorti de la troisième. J'ai eu, quand j'étais en troisième, je suis tombé amoureux de l'atelier de nomiser en siège de l'époque. Et du coup, quand je suis rentré dans cet atelier, j'ai dit à mes parents que je voulais faire ça comme métier. Donc, à l'issue de ma troisième, j'ai eu la chance de rentrer en seconde FMA, première terminale. Et puis ensuite, j'ai continué ce qui, à l'époque, était le diplôme des métiers d'art qui se faisait en deux ans. Donc, toujours en mise en siège. Ensuite, j'ai mes premiers pas dans la vie active qui ont été tout de suite dans un atelier parisien à l'époque qui était implanté dans le domaine de la fabrication de meubles de luxe. Donc, on faisait que du siège en fabrication spéciale. Enfin, on faisait du siège et de l'ébénisterie. Et donc, ça m'a permis effectivement tout de suite de tomber dans le chaudron. Et d'avoir tout de suite cette notion de l'existence de métiers dans lesquels on doit l'excellence, on doit le sens du détail. Et c'est vrai que c'est pour moi la vraie force dont j'ai pu me rendre compte après dans mon évolution. C'est d'avoir pu accéder tout de suite à ça. Et donc, ça m'a permis de prendre des bonnes habitudes dès le départ dans l'apprentissage de mon métier. Et du coup, j'ai passé deux ans, deux ans et demi en entreprise. Et puis ensuite, j'ai eu un besoin personnel de partir de la région parisienne. Et donc, je me suis installé en Alsace, qui est la région d'origine de ma femme. Où là, j'ai pu découvrir les bénisteries chez un artisan. Et toujours un artisan d'art qui faisait vraiment de très, très belles fabrications. Et moi, ça m'a ouvert aussi, ça a ouvert mon métier à d'autres compétences. Je me suis rendu compte qu'avec les connaissances que j'avais en menuisant siège, finalement, je pouvais accéder à d'autres savoir-faire. En l'occurrence, ceux des bénisteries, en tout cas pour toute la partie construction. Et le plaquage, il faut des années d'expérience. Donc ça, j'ai pu le comprendre et l'essayer après. Mais je ne suis pas un aficionado du plaquage. Par contre, effectivement, j'ai pu découvrir aussi l'agencement. J'ai fait un peu de chantier. Donc, c'est vrai que j'ai un parcours, comme disait tout à l'heure Fabrice, c'est moi qui, quand il venait me filer des coups de main sur des chantiers en agencement. Alors, c'est pareil, c'était toujours des chantiers d'agencement dans le secteur du luxe. Donc, toujours la même exigence de la part du client, toujours le sens du détail à avoir et toute la cohérence qu'on doit amener quand on arrive sur ces projets-là. Raphaël, j'ai jusqu'à combien de temps pour me présenter ? En fait, là, Fabrice, il va te poser des questions. Mais oui, cinq minutes de monologue, là, comme ça, c'est bien. Et puis maintenant, on va mettre un peu de peps dans tout ça avec des gentilles questions de Fabrice qui, je pense, ne va pas tarder à te demander cette fibre d'entrepreneur. Comment elle a passé ? Moi, voilà pour mon évolution. Puis ensuite, effectivement, là, je me suis mis à mon compte. Et puis, j'ai démarré une entreprise individuelle. Et ensuite, ma femme a fait une entreprise individuelle en même temps que moi puisqu'elle a fait tapisserie à l'école Loules. Et donc, à l'issue de nos deux créations d'entreprise, on s'est rendu compte qu'on avait un peu les mêmes clients. Et du coup, elle, après, s'est orientée vers la décoration d'intérieur. Et on a scindé les deux entreprises individuelles pour créer une SARL. Et puis ensuite, on a fait évoluer cette SARL. Et effectivement, il y a cinq ans, on a repris un atelier dans les Vosges qui est un des deux bassins historiques de la menison de siège. Et dans cet atelier, on a pu développer le savoir-faire que nous, on connaissait, ma femme et moi. Et on a réussi à transmettre ça. Enfin, on est en train, puisque ça ne fait que cinq ans, de transmettre ça à nos équipes et de continuer à répondre le mieux possible à nos clients et à l'approche qu'ils ont de nos métiers et ce qu'ils en attendent. Donc voilà, si tu as des questions… Là, ce qui me dit comme question, c'est de te demander aujourd'hui quelles sont les réalités de terrain et sur quoi tu travailles exactement. Tu peux nous dire, parce que Monusier en siège, on a un petit peu, peut-être pour certains, toujours l'image de la chaise. Mais aujourd'hui, quel est ton domaine d'activité ? Quel est le besoin que tu rencontres ? C'est la demande de ta clientèle. Tu bosses sur quoi ? Sur du style ? Sur du contemporain ? Alors, ok. En fait, si tu veux, moi, j'ai une formation qui a été axée vraiment à la fabrication de sièges de style. Ensuite, dans le DMA, on approchait un petit peu à l'époque de la partie contemporaine avec notre pièce de diplôme et les recherches qui y sont associées. Par contre, moi, j'étais passionné par le style, donc j'ai fait mon apprentissage. Après, je faisais vraiment de la copie de style en fabrication spéciale. Et ça m'a permis, en fait, de découvrir et d'intégrer bien l'histoire de mon métier. Et puis, les décorateurs avec lesquels je travaillais, la clientèle que j'ai développée tout doucement, en fait, c'est eux qui m'ont amené vers le contemporain. C'est eux à un moment qui m'ont dit « Ah, mais on a du Jean-Michel Franck à faire. » On a du Jean-Michel Franck à faire. Tu as été les chercher ou ceux qui sont venus à toi ? Alors, ça a vraiment été un développement de bouche-oreille. On a un métier… On a un métier de niche. Je vais parler. On a un métier de niche. Et en fait, il faut comprendre que dans ce métier, la plupart des choses se font de bouche-oreille. On n'arrive pas… Je vois une question qui est passée, qui demandait « Avez-vous des difficultés pour trouver des clients à carnet d'adresse ? » Effectivement, je n'ai pas cherché… Effectivement, j'ai travaillé comme un dingue les week-ends, les soirs. C'est des heures et des heures d'investissement. Mais la clientèle, en fait, on se fait remarquer à un moment dans un domaine parce qu'on amène des compétences qui n'existaient pas forcément jusqu'à aujourd'hui où on les amène de manière différente avec une approche humaine, avec une espèce de cohérence de fonctionnement global qui plaît. Et puis, ça permet effectivement d'avoir un déco qui va bosser avec vous. Puis, ce qui se passe, alors très franchement, dans notre activité, ce qui se passe souvent, c'est que dans des cabinets de décorateurs, il y a beaucoup de turnover et des archis ou des décorateurs qui sont dans un cabinet puis qui passent d'un cabinet à l'autre, nous, c'est notre meilleure publicité, en fait. Et c'est vrai qu'après, le temps a fait son travail là-dessus. Comme je vous le disais, ça fait 20 ans que je suis sorti de l'école, ça fait 15 ans que je suis à mon compte. Donc, avec le temps, les choses se mettent en place tout doucement. Ça prend combien de temps par semaine, ces démarches clients ? C'est rendez-vous clientèle ? Tu ne fais pas de porte-à-porte, c'est de l'oreille, mais comment tu arrives à gérer tout ça, ton temps dans la semaine ? Je ne le gérais pas de la même manière hier qu'aujourd'hui. Quand j'étais juste artisan, dans le fond de mon atelier, comme j'aime bien le nommer, puisque c'est une réalité. Et seul. Ou avec moi. En fait, quand j'étais juste artisan, je passais mes journées, mes nuits, mes week-ends à fabriquer mes pièces. Et puis, dès que j'avais le temps de sortir la tête de l'eau, je me rendais disponible pour les gens qui me le demandaient, pour faire évoluer des projets, amener des solutions techniques, dire aux designers, quand on est en train de faire une création pour lui, que le trait qu'il vient de faire là, il est super joli, mais il coûte 500 euros. Donc, il faut que c'est bien qu'il en ait conscience dès le début. Et du coup, l'approche après, par rapport à ma gestion clientèle, elle a beaucoup évolué. quand j'ai repris l'atelier de l'IFOL en 2016, en janvier, elle a beaucoup évolué parce que je me suis projeté dans un fonctionnement différent où je me suis dit, mais c'est génial, je vais pouvoir libérer du temps pour accompagner les projets. Je vais pouvoir libérer du temps pour proposer mes solutions techniques et mon approche technique de leur dessin, de leur modèle, de ce qu'ils ont envie qu'on fasse ensemble. Et ça, ça a vraiment fait évoluer rapidement mon statut vis-à-vis d'eux parce qu'ils ont découvert de la disponibilité et ma disponibilité leur a fait encore plus découvrir l'intérêt qu'ils avaient à ce qu'on ait des échanges tôt dans les projets. Là, Nicolas, au tout début, tu es tout seul dans ta petite boîte. À un moment, quand tu as décidé de passer sur l'entrepreneuriat avec cette reprise, tu as acheté une mini-usine au départ parce que tu étais extrêmement axé sur le style qu'il développe. Mais à un moment, tu as trouvé les sous. Tu as une crise de risque. Comment tu as géré ça ? Comment tu as pu passer de ce statut ou la petite SARL à passer le pas de l'entrepreneuriat à gérer des équipes parce que là, je peux le dire, tu as une petite thème de salariés. Pour parler fonctionnement financier, clairement, quand je me suis mis à mon compte en 2004 en entreprise individuelle où c'était Noël quand j'ai reçu mes premières machines dans l'atelier, j'ai vendu ma voiture. J'ai récupéré à l'époque, j'ai récupéré 3 000 euros. Je suis allé voir la banque. Je leur ai dit, voilà, moi, j'ai 3 000 euros à mettre. Combien vous me prêtez ? Après, évidemment, il y a une notion importante à comprendre là-dedans dans tout ce qui va être financier, si tenté qu'on soit petit ou grand. Ce qui est important, c'est de transmettre la passion qu'on a pour ce qu'on fait auprès des partenaires financiers. Ce qui est aussi important, c'est de ne pas avoir la tête dans les nuages, c'est d'être vraiment pragmatique et dire, voilà, c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans la formation qu'on avait à l'école Boulle à l'époque, c'est qu'on avait quand même une petite approche de la gestion, ce qui n'a pas empêché que quand je me suis mis à mon compte, j'ai quand même fait un stage de la chambre de commerce et que j'ai continué à essayer de découvrir au mieux tout ce qui était partie gestion d'entreprise et autres. Mais ce qui est hyper important de comprendre, c'est qu'il faut qu'on croit en ce qu'on fait et qu'on sache partager avec les partenaires financiers qui sont en face de nous au mieux. Et ça passe par le papier, il faut faire des dossiers, il faut être capable. Moi, à l'époque, les premiers emprunts qu'on a fait à la banque où on avait trois sous, nous, on a besoin de 300 000 euros, on n'a rien à vous mettre en face. Par contre, on avait un dossier de 200 pages qui leur montrait ce qu'était l'école boule, qui leur montrait ce qu'était notre métier, qui leur montrait pour qui on avait travaillé, ce qu'on avait fabriqué comme type de pièce, les compétences qu'on avait, les partenaires financiers, ce qu'ils ont, c'est qu'ils font un pari sur nous. Ils font un pari sur il va pouvoir rembourser ou pas. Et comment est-ce qu'on fait pour leur faire valoir que le jeu en vaut la chandelle ? Parce que dans l'histoire, ils gagnent de l'argent quand même. C'est leur fond de commerce, les banques. Quand ils prêtent, ils ont des intérêts. Mais on est content qu'ils nous prêtent quand même. Donc, ça, il faut vraiment prendre la conscience de ça quand on a un projet professionnel. En tout cas, pour la partie entrepreneuriale, il faut mettre toutes les chances de son côté. Est-ce que, est-ce que c'est, enfin, on va dire, tu as été, tu as été médié en siège, tu as été édéniste, mais l'offre que tu poses actuellement aujourd'hui, elle est davantage ciblée sur la médié en siège. Là, je vois qu'il y a une question qui me demande si, est-ce que c'est plus facile d'être, on va dire, d'être multi-poste ou d'être plus concentré, spécialisé sur une tâche à ton sens, sur un métier ? C'est quoi la question ? La question, c'est que, c'est Erwan qui la pose, est-ce qu'il est intéressant d'avoir une offre spécialisée ou une offre globale en faisant plusieurs métiers ? Alors, c'est à chacun son approche. Moi, ma passion et mon expérience et ma valeur ajoutée, elle est dans la menuiserie en siège. Alors, c'est vrai que, pour le coup, je ne vous en ai pas parlé pour le moment, mais mon fonctionnement, c'est effectivement, et qui est très transparent avec mes clients. Moi, je suis menuiserie en siège, c'est ce que je fais de mieux et c'est la raison pour laquelle ils doivent venir vers moi. Ensuite, effectivement, j'ai développé un partenariat avec, dans le temps, des partenaires professionnels pour la tapisserie, pour le vernis, pour la sculpture, le tournage sur bois. Et tu parles de partenaires et pas forcément que de sous-traitants. Comment ? Tu parles de partenaires et pas forcément que de sous-traitants. Oui, mais en fait, c'est des sous-traitants au début, mais les bons, ça devient des partenaires parce que, quand on a la chance de créer des réseaux dans lesquels on a des personnes qui ont le même enthousiasme que nous pour notre métier et pour les projets qu'on fait, effectivement, ça ne devient plus des sous-traitants parce qu'on est dans le même bain et qu'on est tous liés. Après, donc, pour continuer à répondre à la question de regrouper plusieurs métiers, j'y ai pensé, j'y pense, mais pour moi, les Italiens savent très bien le faire. Les Italiens, ils ont un système historique de fonctionnement où chaque entreprise a une spécialité et ils ont tous un peu de manière familiale l'habitude de fonctionner ensemble et quand il y a quelqu'un qui arrive avec un gros projet, il y a tout le monde qui répond présent. En France, c'est un peu moins culturel parce qu'on est moins latin au sens familial du terme, que j'ai envie de dire. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que moi, je pense vraiment que ça, c'est une ce vers quoi on va se diriger demain dans nos métiers. C'est que c'est génial, le craft project pour ça, c'est que ça permet quand même de mettre en avant un certain nombre de compétences d'excellence et ça nous fait nous connaître et ça nous fait échanger. Un réseau. Comment ? Oui, on participe à l'avenir d'un réseau aussi parce que... Voilà, mais nos métiers, pour moi, demain, je ne me vois pas du tout créer un atelier de tapisserie, une entité que moi, j'aurais créé de toute pièce. À la rigueur, peut-être, un tapissier qui viendrait et qui me dit mais moi, je veux m'installer juste à côté de tes locaux ou autre pour que ce soit plus pratique. Génial, mais moi, créer un atelier de tapisserie et l'investissement que le développement de cet atelier va représenter, je n'ai pas le temps. Je suis débordé dans mon métier de menace en siège et puis moi, c'est la menace en siège que je kiffe. Donc, je n'ai pas envie de commencer à me retrouver avec personnellement à gérer toutes ces problématiques et même si je mettais un super chef d'atelier de tapisserie ou autre. Non, moi, je vais avoir des entités indépendantes qui me garantissent qu'ils vont pouvoir réaliser la partie de leur travail qui leur incombe sur le projet. Oui, parce que comme moi, en ébénisterie où je reste persuadé que je suis un bon ébéniste mais je suis un mauvais vernisseur. Donc, je peux m'aider et m'appeler des personnes compétentes qui ont un vrai réel savoir-faire et qui vont gérer de A à Z l'ensemble du chef. Et comme tu le dis, chacun ses compétences et je suis un peu davantage de se concentrer sur notre boulot au quotidien. Est-ce qu'il y a des collaborations avec des designers ? On a, alors, pour le coup, dans les deux sens, parce qu'il y a le premier sens, effectivement, d'un designer qui vient chercher nos compétences. Et donc, ça, c'est le, j'ai envie de dire, le parcours classique de l'évolution de ce qu'on propose, nous, en termes de services. et ensuite, effectivement, là, nous, on a une collection qui va sortir cette année qui est faite avec un designer parisien, Grégory Lacroix, et donc, qui était dans notre classe aussi en formation des métiers d'art à l'école Boulle. Tout ça, j'aime bien le nommer parce que l'école Boulle, il y a aussi une notion, cette notion que j'ai abordé un petit peu tout à l'heure de famille. Il y a aussi cette notion-là, on a tous baigné dans le même bain et on a tous eu la chance d'avoir des ateliers dans lesquels on allait se balader, on flânait dans un atelier de sculpture ou dans un atelier de césure. c'est juste génial de pouvoir échanger avec des étudiants qui sont dans ces formations, de voir leur approche différente de leur formation et la sensibilité plus accrue qu'ils vont avoir sur les métiers, la partie art appliquée, dessin et autres, alors que nous, on est plus souvent sur notre partie menuisier où on a tous nos affinités de matière et ces échanges, ils étaient hyper riches parce que finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a plein de contacts, on a un réseau de fous qu'il faut utiliser à fond et il faut qu'on partage ensemble les vieux, les jeunes et que quand on arrive, moi, aujourd'hui, je vois que sur tous les projets sur lesquels on arrive, finalement, tous les ateliers qu'il y a à l'école Boulle sont des ateliers qui ont leur place dans ces projets et que le savoir-faire français est vachement recherché dans les projets de décorateurs internationaux. Donc, c'est une valeur ajoutée pour eux et c'est la certitude de la réussite de leur projet. On a une question de Mathias Guéry qui demande si le luxe, à ton avis, penses-tu que le luxe reste le seul débouché viable actuellement dans les métiers d'art et dans les pratiques traditionnelles, un peu plus grand public soit encore viable ? Sinon, si ce n'était pas le cas, dans quel autre domaine ? J'ai envie de répondre. Évidemment, pour moi, c'est une évidence parce que les métiers… Alors, moi, j'ai pu évoluer effectivement dans… tout de suite dans les métiers du luxe. Par contre, je me suis rendu compte quand je suis arrivé à l'IFOL que l'entreprise que j'ai repris et un certain nombre d'autres entreprises qui ont malheureusement fermé sur les 20, 15, 20 dernières années parce qu'il y a eu vraiment une hécatombe là-bas. En fait, c'est des entreprises… c'est un berceau. Oui, voilà, c'est vraiment un berceau historique de la menuiserant siège l'IFOL. il faut le comprendre. C'était… c'était… je ne voudrais pas dire de bêtises mais je crois que tout le bassin l'IFOLOIS c'était à peu près 10 000 emplois. l'IFOL neuf châteaux et tout ce qui était autour et qu'aujourd'hui ça représente à peu près 500 emplois mais ce qui reste quand même pour des emplois qui ont des vrais savoir-faire c'est génial d'être dans un bassin comme ça. Et en fait, l'entreprise que j'ai repris avait une clientèle il faisait des meubles pour Roche-Beau-Bois ce qui est une belle gamme mais par contre, c'est vrai que dans le temps ce n'était pas viable parce que c'est quand même des sociétés d'acheteurs qui veulent avoir le prix le plus bas possible et qui veulent savoir comment est-ce qu'on peut gratter là ou là et après les métiers du luxe viennent chercher autre chose les métiers du luxe ils viennent pour nous la qualité de ce qu'on fait ils viennent pour le savoir-faire qu'on a ils viennent pour avoir un un partage pérenne avec nous et c'est dans l'intérêt dans l'intérêt commun de l'échange c'est aussi intéressant pour eux que pour nous que ce ce savoir-faire périclite et justement qu'est-ce qui t'a pas mis de rentrer aussi vite dans ce marché du luxe le bouche à oreille vraiment que ça c'est l'investissement ce que je disais tout à l'heure mon investissement personnel et les heures les heures passées à travailler qui n'étaient pas toujours facturées et pas toujours pragmatiquement rentables mais mais ça ne me dérangeait pas parce qu'en fait le fond et l'essence de ce que je fais c'est quand même que je suis passionné par ce que je fais et que tous les jours je m'éclate et les échanges sont super intéressants alors évidemment c'est pas tout rose il y a un certain nombre de choses qui sont compliquées à gérer moi j'ai découvert quand j'ai repris l'entreprise de l'IFOL j'ai découvert toute la partie l'approche managériale j'ai découvert la gestion d'une entreprise avec du coup un chiffre d'affaires plus élevé donc ça implique plein plein de choses en gestion que j'avais pas du tout l'habitude d'approcher et puis là il y a une période d'adaptation et surtout ce qui est important en fait c'est d'être toujours capable de se remettre en question alors j'aime bien le dire ça parce que parce que moi me remettre en question c'est à peu près ce que je dois faire tous les jours tout simplement tout ce que je fais comment je le fais pourquoi je le fais c'est vraiment des questions quotidiennes par contre je me rends compte que c'est aussi ce qui a été ma force quand j'ai commencé à évoluer dans ce métier c'est que le fait de se remettre en question constamment ça veut dire qu'on est quand même capable d'entendre et d'écouter tout ce qui se passe autour de nous de rester vraiment ouvert à l'approche différente que quelqu'un va avoir d'une fabrication à l'échange qu'on va avoir avec les gens avec les partenaires les sous-traitants les patrons les chefs d'atelier et tout ça garder l'esprit ouvert c'est le plus important de tout quand tu dis travailler pour le luxe tu réalises quel type d'objet de siège éventuellement sur quel matériau mais c'est quoi exactement ta production actuelle pour le luxe parce que ça c'est un domaine du matériau ce qu'il faut répondre et puis juste pour revenir un petit peu il faut bien comprendre que l'Unifole c'est en plein des Vosges mais je sais également que tu passes quand même la moitié de ta semaine sur Paris oui alors c'est vrai que moi j'ai un système qui était déjà en place avant que j'arrive parce que les anciens gérants étaient chasseurs et que le lundi il y avait la chasse donc ils ne travaillaient pas le lundi quand ils sont passés aux 35 heures ils ont décidé de faire les 35 heures en 4 jours et en fait c'est un concept qui m'a un peu interloqué au début je me suis dit mais non 4 jours par semaine ce n'est pas une entreprise on doit être dedans à 100% c'est 5 jours et autres et puis en fait j'ai trouvé mon compte parce que je me suis dit mais c'est génial finalement moi ça va me permettre d'être au moins tous les lundis sur Paris sans avoir la partie atelier à gérer à encadrer et puis après j'ai mis une deuxième journée qui est le vendredi en place aussi pour ça donc effectivement moi ça me permet d'être je suis 3 jours sur l'IFOL je dors de nuit là-bas et puis je suis à 200% dans mon sujet quand j'y suis et puis quand je suis sur Paris moi j'habite à 1h de Paris entre l'IFOL et Paris et donc ça me permet de pouvoir avoir la disponibilité dont je vous parlais tout à l'heure pour être cohérent dans la manière dont on approche les projets et puis après il y a aussi là si je dois parler d'avenir il y a aussi tout ce qui est en train de se passer avec la COVID c'est les échanges Zoom on en fait de plus en plus du Teams du Zoom tous ces échanges là et puis la 3D c'est hyper important aujourd'hui de pouvoir savoir communiquer l'esthétique le formel avec nos clients et moi j'ai un investissement énorme là-dessus c'est de me dire on en a souvent discuté Fabrice moi mes questions les plus récurrentes c'est quand même c'est quoi mon métier demain et en me disant c'est quoi mon métier demain mon métier demain il sera par le fait de ne pas faire comme ce qu'on faisait hier on a un décorateur qui veut valider un prototype du pied d'un siège ou d'un siège complet et puis finalement si on lui a bien dessiné en 3D si on lui a fait les présentations qui vont bien moi je pars souvent sur le principe de dire pour moi un prototype c'est 50% de la validation ça doit être de la 3D et puis ensuite c'est 25% la première présentation 25% la deuxième on ne va pas passer 107 ans à faire des protos parce que c'est le client qui paye et puis que les heures qu'on passe et chaque intervention qu'il va y avoir si nous on n'a pas une approche la plus cohérente le client il va trouver ça trop cher et puis donc en fait ce qui m'importe moi c'est qu'on ait le meilleur résultat on a toujours on danse toujours sur deux pieds avec les clients qui sont l'esthétique et l'économie donc c'est à nous d'avoir l'approche la plus pragmatique et cohérente pour avoir la meilleure réponse je pense que moi je dessine comme je vais fabriquer donc ça c'est fondamental même une image même une 3D je vais même la monter pour que la pièce ensuite puisse être usinable que ce soit sur une machine traditionnelle ou contemporaine on va y revenir un petit peu dans quelques minutes Nicolas à cette partie là je vois juste si tu pouvais bien définir le type de produit que tes clients te demandent aujourd'hui c'est quoi c'est des petites fabrications c'est quel type de fabrication la fabrication de la fabrication spéciale c'est quoi la fabrication spéciale alors c'est on nous donne une photo on nous donne un plan on nous donne une pièce à copier mais en nous de tout aujourd'hui nous de tout aujourd'hui on va faire aussi bien de la copie du musée du Louvre que que le des pièces sur un yacht d'exception hyper contemporain tu passes constamment du style au contemporain finalement ouais complètement parce que parce que j'ai la connaissance des deux comme moi on a été formé sur le style et on a fait nos armes sur le style sur le mobilier du 18ème siècle et ensuite on a évolué et c'est toutes nos connaissances justement tout l'amour de nos métiers à la base qui ensuite ont fait qu'on a pu tirer et arriver sur arriver sur le contemporain finalement l'approche si tu veux pour moi dans une dans la conception technique d'un projet elle est issue de mon expérience parce que quand on a appris à faire un siège 17ème 18ème 19ème on a aussi appris toutes les particularités qui faisaient partie de ce siège la manière différente qu'ils avaient d'approcher les assemblages selon les techniques selon l'évolution de l'outil des machines l'industrialisation et autres et en fait quand on découvre toutes ces méthodes au fur et à mesure qu'on les applique après quand on est confronté à à des projets techniques dans lesquels on doit proposer des solutions en fait on a une une bibliothèque de données historiques dans la tête qui est hyper intéressante à mettre en application et comment tu la mets comment en application aujourd'hui ces données tu travailles toujours avec du modelage la sculpture alors aujourd'hui j'ai pris le pari de l'évolution numérique de manière croissante et rapide et donc effectivement j'ai une approche qui est basée sur le dessin en 3D qui est basée sur le scan 3D on va avoir des sculpteurs avec lesquels je travaille qui vont me faire une sculpture et puis on va scanner cette sculpture et on va l'intégrer dans nos bibliothèques déjà dans un premier temps on l'intègre sur nos plans et sur les projets pour encore une fois la compréhension du client et puis ensuite on le met on le met effectivement nous on a une base de données une bibliothèque de de modélisation 3D qui nous permet de tout de suite proposer au client de dire attention alors là c'est pour la partie traditionnelle mais quand ils ont des sculptures de dire mais en sculpture vous voulez cette sculpture là ou celle-ci mais par rapport à votre projet cette sculpture elle coûte deux fois plus cher que l'autre donc ça dépend vraiment de votre envie esthétique et puis du besoin économique du client mais en fait ce qui est important de comprendre c'est tout ce qui évolue dans mon mode de fonctionnement comme je dis je me remets toujours en question mais tout ce qui évolue dans mon mode de fonctionnement a toujours en ligne de mire le besoin du client et alors du coup tu as quoi comme machine en ce moment à l'avenir ? alors aujourd'hui on a les machines traditionnelles des gauchistes raboteuses tourillonneuses mortaiseuses tenonneuses et autres et après effectivement on a du trois axes du quatre axes du cinq axes en commande numérique avec des pour le siège on a un besoin de particulier nous on a quand même besoin d'avoir des machines qui ont des dimensions de travail importantes donc effectivement ça a été des investissements très lourds mais en se projetant sur l'avenir de mon métier je suis sûr que les investissements que je fais aujourd'hui participeront à ma pérennité de demain et tous tous tes outils numériques tes trois axes quatre axes cinq axes donc tu t'es entouré de gens qualifiés compétents qui savent se servir et manipuler ces machines-là alors à la fois est-ce que tu peux juste dire à mes élèves sur quel logiciel tu bosses le plus en fait ou tes collaborateurs travaillent le plus oui voilà après après c'est toujours délicat parce que c'est au feeling de chacun qu'est-ce qu'on ressent avec un logiciel ou un autre sur quoi on a eu l'habitude de travailler moi je suis souvent confronté à ça aujourd'hui quand j'ai des personnes qui viennent dans l'entreprise et moi je travaille sur Rhinoceros et quand j'ai des personnes qui viennent dans l'entreprise et qui me disent mais moi j'ai été formé sur Solidworks ou alors AutoCAD et moi j'ai évolué sur Solidworks alors j'ai été formé sur AutoCAD à boule à l'époque et puis après j'ai bossé un peu sur AutoCAD et Solidworks jamais trop découvert mais je sais l'application de ce logiciel et ce qu'on en fait et en fait moi j'ai évolué vers Rhinoceros pour deux raisons la première et principale c'est quand même qu'on a des applications nous en menuiserant siège avec des courbes contre courbes des biardements et des formes très complexes à mettre en oeuvre qui sont vraiment pas évidentes à mettre en oeuvre avec d'autres logiciels et puis après la partie économique Rhinoceros c'est un des logiciels les moins chers du marché en tout cas avec tout ce que ça offre autour et puis ce qui est intéressant c'est qu'après j'ai pu évoluer avec la partie dessin et puis derrière la partie post-programmation pour les commandes numériques où on a les mêmes arborescences donc moi je pars du principe que une machine on doit pouvoir la maîtriser de A à Z on se fait pas on se convient pas de on nous donne ça et puis ça marche avec tel logiciel et voilà non moi je veux savoir comment la machine se déplace comment est-ce qu'on peut faire en sorte que nous on maîtrise le déplacement de la machine avec notre outil et qu'il y ait une cohérence dans tout ça et c'est ces machines-là qui t'ont permis l'acquisition de ces machines t'a permis d'être plus compétitif également dans la fabrication aussi bien de tes petites séries qui sont des séries de quelques pièces à des séries qui vont à plusieurs centaines de pièces c'est ça ouais alors on a en général on passe jamais des séries de 100 pièces mais mais effectivement on peut aller jusqu'à des séries de 20 ou 50 pièces selon même 50 pièces c'est assez rare mais c'est vrai que dès qu'on a une série l'outil numérique est quand même intéressant alors tout simplement même au-delà de la série c'est que si le même client nous dit dans deux ans mais nous on veut avoir cette pièce-là la programmation est déjà faite il n'a pas besoin de la repayer et puis il passe on peut passer directement en prod donc après comme toute pièce à partir du moment en fait il faut comprendre que dans la fabrication d'une pièce quand elle est destinée à devenir récurrente plus ou moins récurrente en tout cas il y a trois process enfin il y a trois phases vous avez la phase de prototypisme où ensuite si on envisage de la faire plusieurs fois on a la phase tête de série et puis après on rentre dans la série donc parce que la tête de série va nous permettre de mettre au point la manière la plus cohérente d'utiliser son environnement en termes d'outillage et de conception et de fabrication voilà il ne nous reste pas beaucoup de temps on est une dizaine de minutes j'ai une question qui est importante demain Pembauche un de mes élèves en DNA d'un élève que j'aurais formé quelles sont tes attentes là tout de suite si je suis chef d'entreprise pragmatique on ne se connait pas on se rencontre comme ça dans la rue je te dis qu'il soit rentable alors c'est assez froid comme approche mais en fait il faut comprendre pour moi un 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 employé il il fait partie d'une équipe l'équipe a un environnement qui est effectivement l'atelier moi je participe à ce que cet environnement soit le plus agréable possible et j'ai vraiment des ambitions humaines de fonctionnement qui sont qui sont assez élevées et et tout ça forcément ça a un coût et les investissements se font pas comme ça en claquant des doigts donc effectivement ma première réponse sera la rentabilité parce que c'est c'est quand même ce qu'on fabrique et le temps qu'on passe à le fabriquer qui fait que on arrive à à dégager des des bénéfices pour pouvoir faire des investissements ensuite d'un point de vue technique là c'est plus une approche hum qui va être au cas par cas hum selon les profils hum moi j'aime bien dire quand je fais des entretiens qu'est-ce qui te plaît dans ton métier qu'est-ce que tu préfères faire et puis qu'est-ce qu'on va envisager ensemble de développer hum de tes compétences et de mon besoin donc en fait c'est de dire hum je donne un exemple vraiment très 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 basique t'aimes bien faire des tenons mortaise bah écoute moi je te mets spécialiste des tenons mortaise dans mon entreprise ça n'existe pas mais je suis vraiment un exemple je te mets spécialiste des tenons mortaise dans mon entreprise hum mais je te dirais par contre moi je ne fais pas des tenons mortaise 100% du temps donc toi tu vas adorer faire des tenons mortaise 60% de ton temps et puis à côté on va regarder ce que les 40% qui restent tu vas passer à faire des choses qui vont peut-être moins te plaire mais qui font quand même partie du fonctionnement de l'entreprise dont on a quand même besoin comme compétence au sein de l'atelier donc on ne peut jamais être à 100% hum moi je suis beaucoup à l'écoute du besoin des personnes qui travaillent chez moi mais du coup on ne peut jamais être à 100% dans leurs besoins à la réponse en tout cas en tout cas enfin il ne faut pas se mentir et du coup l'idée c'est surtout de moi de déceler ce qu'ils aiment faire et essayer d'y travailler alors après c'est des choses qui ne sont pas évidentes qui doivent se faire sur plusieurs mois voire plusieurs années parce qu'il y a un partage à mettre en place et autres et puis après des fois ce partage ils ne se mettent pas en place et puis chacun reprend son chemin quoi ce qui signifie que tu as quand même besoin d'avoir des profils d'embauche avec des personnels qui sont qualifiés tu vois moi aujourd'hui dans certaines écoles on arrive encore à former nos élèves avec des vols horaires qui sont aux alentours des 16 heures par semaine et justement quelle est quoi ton regard en tant que professionnel par rapport à des risques de perte d'heures de formation d'atelier ? Clairement ça va être là on va toujours rejoindre la question de la rentabilité que j'ai nommée au début ça va être que quand tu as quelqu'un qui n'a pas d'expérience pas assez de pratique et puis qui arrive sur le monde du travail comme je l'ai été qui n'a pas d'expérience professionnelle tu sais que nous à l'époque on faisait je crois qu'on faisait 16 heures d'atelier par semaine comment ? oui c'est ça c'est 16 heures et du coup quand je suis sorti de l'école je suis arrivé dans le premier atelier dont je vous parlais tout à l'heure mais combien de fois j'ai entendu mais on ne vous apprend rien à l'école je faisais déjà 16 heures d'atelier par semaine pendant 5 ans pendant 5 ans donc on ne vous apprend rien à l'école ce n'est pas la bonne approche mais par contre c'est vrai que je me suis quand même rendu compte que le jour où j'ai été confronté au monde professionnel j'avais quand même une marche une marche à gravir pour au moins commencer à être compétent dans mon métier qui était assez importante et effectivement si tu me dis qu'il y a aujourd'hui moins d'heures que ça j'ai du mal à me projeter là-dedans honnêtement ou alors ça veut dire excuse-moi de te couper ou alors ça veut dire que c'est nous les chefs d'entreprise qui allons devoir prendre le relais sur la formation et le problème c'est que quand tu payes quelqu'un qui sort d'école et qui est un peu qualifié tu vas le payer je ne sais pas entre 1500 et 2000 euros selon les compétences tu vas lui donner tu vas avoir quelqu'un que tu dois payer mais tu es en train de former et ça ça va être un vrai problème parce qu'en termes de rentabilité ce n'est pas viable du tout du coup ce qui est important on en revient un détail qu'on a souvent parlé ensemble c'est la cause et l'objectif aussi de l'étudiant la cause et son objectif de bien prendre en compte cette variable du temps d'investissement personnel aussi qu'il faut donner de l'envie de l'énergie de la passion qui sont importantes comment tu définirais l'objectif moi on a un métier de passionné c'est la base de tout c'est si on n'est pas passionné par ce qu'on fait on le vit tous les jours cette passion elle est éprouvée tous les jours et si on ne se raccroche pas à ça je ne pense pas qu'on puisse trouver de sens à ce qu'on fait et du coup effectivement l'objectif pour moi il a toujours été d'être meilleur tout simplement l'objectif il a toujours été de toujours me dire mais qu'est-ce que je peux faire de mieux qu'est-ce que je peux j'adore qu'on me pose des challenges j'adore qu'on me dise mais ça nous on a un vrai problème là on ne sait pas comment on va faire mais ok là vous commencez à m'intéresser et du coup je pense que ce que je veux dire au final c'est que ce n'est pas des métiers qui se vivent en 35 heures par semaine ce n'est pas des métiers qui doivent être abordés comme un métier de bureau ou comme on doit pratiquer chez soi on doit être investi de vouloir connaître encore plus on doit se renseigner sur effectivement on doit connaître les décorateurs on doit connaître les designers on doit pour moi c'est un tout c'est vraiment on rentre dans un monde dans lequel on doit être immergé complètement et ce n'est pas des immersions et dans lequel il y a de l'emploi il y a plein d'espoir il y a du boulot il y a clairement en tout cas dans le domaine du luxe il y a une une évolution comme dit c'est un métier de niche donc on gardera que les meilleurs il faut de la rigueur il faut de l'exigence de la discipline de la détermination mais c'est vrai que ce qui nous amène tous c'est la passion c'est le travail c'est la nécessité qu'on a tous à travailler même sur le temps libre en dehors pour constamment répéter tenter oser expérimenter aller au-delà de nos matières pour justement pouvoir essayer d'être innovant et pas juste des acteurs constructifs dans l'ensemble on va bientôt devoir s'arrêter pour passer au zoom Raphaël est-ce que tu as un petit mot pour oui j'ai un petit mot bien sûr merci merci à tous attends hop merci à tous d'avoir assisté vous êtes 56 là tout de suite j'ai mis les liens pour le zoom d'après si vous voulez enchaîner mais c'est merveilleux qu'on ait pu partager avec 56 d'entre vous merci à Nicolas merci à Fabrice c'était hyper intéressant cet échange il y a eu beaucoup de questions c'était interactif c'était super qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre oui ça finit sur un message d'espoir quand même qu'il y a du boulot que évidemment c'est des métiers très exigeants mais ça je pense que tous ceux qui sont en train d'étudier les métiers d'art l'ont entendu c'est des métiers exigeants passionnants le secteur du luxe est porteur il est en train de se développer le business de Nicolas en est la preuve et on en connait beaucoup d'autres qui ont des entreprises florissantes dans les métiers d'art donc voilà il y a du boulot c'est un secteur porteur j'allais dire merveilleux c'est pas du tout le bon mot mais en tout cas dans lequel vous vous épanouissez et on s'épanouit tous je vous embrasse et je vous retrouve tous sur le prochain Zoom merci beaucoup Fabrice merci Nicolas à bientôt à bientôt merci Raphaël merci